Musique Coucou tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour l'arrivée l'hiveresque du mois de décembre donc sans compter Noël évidemment vu que nous sommes juste avant Noël mais du coup je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus, enfin que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil donc il y en a plusieurs mais ça va j'ai quand même été raisonnable on va dire et ensuite je vais vous montrer ma réception showroom privé donc du coup tous les livres que j'ai acheté pour la vente privée Michel Laffont sur le site showroom privé je vais donc commencer par les réceptions sans parler du colis donc vous parler de mes achats à Montreuil et de mes réceptions de services presse qui sont vraiment très très peu nombreuses ça va ça va, là c'est bientôt les vacances je vais pouvoir tout lire et du coup je vais vous montrer tous ces livres que j'ai juste trop hâte de lire évidemment donc au niveau des services de presse j'ai reçu La Belle Rouge de Anne Loyer publié aux éditions Alice Éditions il ne me semble pas l'avoir présenté dans un book haul je suis juste, j'ai aucune idée de quand je l'ai reçu je suis un peu perturbée en ce moment par les dates tout ça mais du coup c'est un livre que j'ai reçu grâce à l'auteur que j'ai rencontré au salon et qui m'a fait une très jolie dédicace avec des stylos à paillettes alors là ça a tout pour me plaire évidemment et donc ce roman c'est l'histoire de Marge qui est camionneuse et c'est une grande histoire d'amour avec son camion rouge et à côté c'est l'histoire de Kader, un jeune qui décide de fuir et il est dans un centre pour mineurs et il va monter par hasard dans un camion rouge abandonné au bord de la route et que se passe-t-il ensuite je ne sais pas je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire d'ici janvier c'est sûr parce que c'est un livre qui est très court j'ai envie de lire Anne Loyer parce que c'est un style que j'apprécie énormément du coup je le lirai et puis il y a un suspense qui a l'air vraiment pas mal ça me donne vraiment très envie de découvrir cette histoire et le deuxième service de presse il s'agit de Dans le désordre de Marion Brunet publié aux éditions Sarbacca dans la collection Exprime qui n'est pas encore sorti je précise qui sort le 6 janvier si je ne me trompe pas et qui sera orné d'un bandeau si vous n'avez pas vu mon vlog de Montreuil il est orné d'un bandeau avec une citation de Nathan et de moi et donc ce bandeau sera présent sur toutes les parutions Exprime de 2016 donc vous êtes obligés de les acheter toutes parce que les romans Exprime sont géniaux et du coup je remercie énormément les éditions Sarbacane pour... enfin c'est un magnifique cadeau pour moi c'est un beau cadeau de Noël, un beau cadeau pour 2016 et vraiment j'espère que toutes ces parutions de 2016 seront bien mais je n'en attends pas moins de ces éditions qui sont juste merveilleuses et du coup ils nous ont donné aux blogueurs partenaires à certains, à la plupart, ils nous ont donné à Montreuil les services presse en livre parce que moi je l'avais en manuscrit en fait donc du coup là on les a en roman et donc je ne l'ai pas encore fini après mes partiels je le terminerai mais pour vous raconter l'histoire ce sont 7 personnes qui ont aux alentours de 20 ans même si ce n'est pas vraiment vrai et en fait ce sont 7 personnes qui participent à une manifestation qui vont se rencontrer grâce à ça parce que la manifestation tourne mal et donc ils vont décider de vivre différemment de toutes les personnes de notre société c'est hyper intéressant, en plus il y a une histoire d'amour naissante dont je ne vous parlerai pas et c'est vraiment un livre qui est génial bref je vous en parlerai dans mon bilan de décembre et achetez-le quand il sortira en janvier parce que en plus d'être un roman fabuleux de Marion Brunet vous avez Nathan et moi au dos je veux dire ça a tous les bénéfices j'ai acheté au salon de Montreuil La Pouilleuse de Clémentine Beauvais publieuse édition Sarbacane mais sans collection que je n'avais jamais lu et du coup Clémentine me l'a évidemment déficacée et Clémentine qui est une auteure juste formidable vraiment c'est ma plus belle rencontre de Montreuil parce que j'attendais vraiment de rencontrer cet auteur qui est juste merveilleuse donc du coup j'ai été ravie elle m'a fait des dédicaces exceptionnelles dans Comme des Images vraiment et du coup je me suis dit bon bah vu que Comme des Images sera dédicacé à mon nom on va prendre celui-ci on va le dédicacer à mon nom et à celui de ma petite soeur qui a aussi lu les romans de Clémentine Beauvais et qui a adoré du coup La Pouilleuse c'est l'histoire d'un groupe d'élèves qui décident de sécher l'école qui vont décider de faire enfin qui vont décider d'enlever une petite fille au début pour rigoler puis ça va devenir quelque chose d'assez affreux parce qu'ils vont franchir des limites à ne pas franchir et je n'en dis pas plus mais c'est un livre qui a vraiment un suspense insoutenable et qui est absolument horrible et que j'ai lu du coup dans le train en rentrant de Montreuil petite lecture rapide et du coup c'était un livre très éprouvant je vous en parlerai dans le bilan du mois et je vous conseille de lire en tout cas J'ai acheté E.C.N.O. de Daniel Pénac qui a été publié par les éditeurs jeunesse qui sont avec les réfugiés donc c'est un livre sur les réfugiés justement qui nous fait comprendre que eux ils sont pareils que nous ce sont des êtres humains comme nous je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai acheté parce que c'est un livre qui coûte 3€ qu'il faut lire et qu'il faut lire tout simplement parce que je pense que c'est terriblement d'actualité et que ça peut aussi aider certaines personnes à comprendre que c'est pas parce qu'ils viennent d'autre part qu'ils sont différents de nous ou qu'ils méritent moins de vivre ici que nous donc voilà c'est un livre que j'ai acheté parce que pour moi c'est quelque chose d'important et du coup j'ai hâte de le découvrir et c'est pareil ça sera un livre qui sera très très rapide à lire j'ai acheté The Revolution of Ivy de Amy Engel je suis juste trop contente c'est le tome 2 de The Book of Ivy qui était une série enfin un premier tome d'une série juste fabuleux donc c'est un diptyque donc deux tomes seulement donc là c'est la fin que je n'ai pas encore lu bien sûr mais je ne l'ai pas pu le faire dédicacer par l'auteur car elle n'est finalement pas venue au salon mais je l'ai quand même acheté parce que c'était ma prévision donc du coup voilà au final j'ai craqué et il a l'air vraiment génial et donc pour vous parler rapidement du premier tome c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un camp adverse à la société actuelle en fait et sauf que dans ce monde en fait ils doivent se marier et elle elle est promise à un garçon qui est du camp adverse donc du coup elle avec ses parents enfin son père et sa soeur il me semble ils l'ont formé pour qu'elle tue cet homme avec qui elle va se marier comme ça ça nous annonce qu'il n'y aura pas de descendance pour reprendre le régime présent et donc son père pourrait reprendre un nouveau régime donc du coup elle va devoir tuer cet homme avec qui elle va devoir apprendre à vivre au début vous vous en doutez bon elle vit avec quelqu'un H24 je pense que c'est assez difficile de tuer une personne comme ça je ne raconterai pas ce qui se passe ensuite mais la fin du tome 1 était juste affreuse donc j'ai hâte de lire de ce tome 2 là c'est vraiment 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 urgent puis j'ai acheté le temps des miracles d'Anne-Laure Bondou publié aux éditions Bayard tout simplement parce que je suis arrivée au stand d'Anne-Laure Bondou pour faire dédicacer un livre sauf que en fait chez Gallimard il n'y a que tant que nous sommes vivants que j'avais déjà donc d'un coup je me suis dit mon dieu et je me suis tapé un sprint dans le salon pour aller acheter ce livre aux éditions Bayard pour redescendre le faire dédicacer donc du coup voilà j'ai réussi et c'est un livre sur l'exil sur un petit garçon de 12 ans qui a été retrouvé donc voilà il a été exilé je n'en sais pas plus que vous parce que je ne l'ai pas encore lu mais c'est un livre qui a l'air très beau de toute façon de la part d'Anne-Laure Bondou je n'en attends pas moins je ne veux pas mettre la pression mais bon et du coup c'est vrai que j'ai vraiment hâte de lire ce roman pour découvrir pour redécouvrir la plume d'Anne-Laure Bondou qui est juste merveilleuse Anne-Laure Bondou qui a gagné le prix de la voix des blogueurs justement et je suis très 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 fière qu'elle ait gagné c'est vraiment génial très heureuse pour elle et j'ai acheté aux éditions Sarbacane oui j'ai dépensé tous mes sous là-bas et alors j'ai acheté Indomptable de Philippe Arnaud que je n'avais pas encore lu un des seuls auteurs des éditions Sarbacane que je ne connais pas encore un des seuls un des seuls auteurs de la collection Exprime surtout et c'est un livre qui parle de Jean-Jules qui grandit au Cameroun et qui vit une vie qui a l'air juste géniale et Olivia qui vit en France et qui elle est totalement en rage contre le monde actuel sans vraiment savoir pourquoi et du coup je ne sais pas ce qu'il va se passer la phrase c'est pour se rencontrer il leur faudrait traverser les mers et les enfers vont-ils se rencontrer je n'en sais rien en tout cas j'ai hâte de découvrir ce livre tout simplement parce que les Sarbacanes sont tous géniaux donc du coup j'en déduis que celui-ci sera génial donc du coup je passerai un bon moment de lecture et enfin dernier achat au salon vous n'avez toujours pas deviné qu'est-ce que c'est franchement qu'est-ce que j'aurais pu acheter au salon qui manque là à toute cette liste d'après vous franchement c'est tout simplement la bulle bah oui le nouveau livre de Timothée de Fontbelle parce que si je ne l'avais pas c'était dramatique donc du coup après de très très durs efforts pour pouvoir être acceptée dans la queue de Timothée de Fontbelle qui était fermée je n'en dirais pas plus j'ai pu faire la queue pour Timothée de Fontbelle qui a duré une heure évidemment comme d'habitude mais c'est pas grave pour Timothée de Fontbelle je fais la queue à chaque fois et j'attends patiemment mon tour et je le revois encore une fois et du coup j'achète son nouvel album La bulle de Timothée de Fontbelle et d'Héloïse Scherer qui est une jeune femme juste adorable vraiment j'ai adoré la rencontrer elle était elle était toute mignonne en fait elle m'a fait une sublime illustration et les illustrations déjà du livre de base sont sublimes et en plus elle m'a fait une sublime illustration en dédicace que vous pouvez voir ici donc voilà j'ai eu la dédicace des deux auteurs de l'auteur et de l'illustratrice et j'étais très heureuse et du coup j'ai pu le revoir et j'ai juste très très hâte de lire cet album je ne l'ai pas encore lu mais il ne faut pas me crier dessus parce que Timothée de Fontbelle m'a dit c'est vraiment pas un livre à lire dans le train quand tu vas rentrer chez toi ce soir donc du coup il m'a dit il faut se poser il faut le lire en période de partiel impossible de me poser et me calmer donc du coup je vais le lire pour Noël je pense que ce sera le meilleur moment pour pouvoir rêver avec la plume de Timothée de Fontbelle et enfin nous passons au moment que vous attendez tous le moment du déballage de carton d'Audrey donc comme vous le savez je suis très pas douée avec ça donc du coup on ne se moque pas s'il vous plaît j'ai réussi donc vous pouvez voir ici tout plein de livres que j'ai commandé j'en avais eu pour 25 euros il me semble alors que normalement si je les avais payé au vrai prix j'en avais pour 100 euros donc je pense que ça fait quand même des beaux bénéfices donc du coup je vais vous les montrer mais je vais les sortir moi-même et je vais vous les présenter un par un parce qu'il y en a un c'est un cadeau voilà mon petit but sans le livre que je vais offrir à Noël donc si je le montre là la personne va le voir et donc saura son cadeau du coup je vais passer à la présentation un par un de chacun de ses livres comme d'habitude j'ai acheté Le pays des comptes le sortilège perdu de Chris Colfer publié aux éditions Michel Laffont donc tous les livres sont publiés aux éditions Michel Laffont je ne vais pas le répéter à chaque fois du coup c'est un livre que j'avais très envie de lire tout simplement parce qu'il parle de deux petits garçons et du coup leur vie va devenir trop géniale sauf que donc ils vont se transporter dans l'univers des comptes sauf qu'en fait tous les héros vont être totalement différents de ceux à quoi on s'attend quand on connait les comptes originaux ou du moins les comptes Disney si on veut donc du coup ça a l'air juste super ça a l'air de faire rêver de faire voyager c'est un livre que j'ai très très envie de lire depuis très longtemps donc là je vais enfin pouvoir le faire ça me rend très heureuse J'ai acheté le tome 2 donc et le tome 3 de Insaisissable de tailler ma fille parce que j'ai le tome 1 que vous voyez ici là ici même et que je ne l'ai pas encore lu mais quand on voit les deux deuxième tomes le troisième tome à 2 euros 3 euros on se dit qu'on peut pas laisser passer ça parce que je sais que cette série plaît à énormément de personnes donc si jamais je lis le 1 il me plaît et je ne peux pas avoir les deux autres j'aurais vraiment été très triste d'avoir laissé passer ma chance donc du coup je les ai pris je ne vous raconte pas l'histoire du coup parce que je ne veux pas me spoiler mais j'ai vraiment hâte de lire cette saga qui a l'air vraiment géniale quitte à l'année prochaine me faire un petit défi de lire les 3 tomes de manière assez rapide pour pouvoir lire une saga entière j'ai acheté Reviens-moi de Rachel Ward donc que je voulais lire depuis très longtemps pour vous dire quand j'ai créé mon compte Livre Addict je l'ai vu je ne sais pas où je l'ai ajouté à ma wishlist et donc ça fait quand même je ne sais pas ça fait environ 3 ans et là quand j'ai vu qu'il était dans les propositions je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter donc je suis très très heureuse de l'avoir et pour l'histoire c'est l'histoire de Carl un garçon qui va se réveiller sur un lac gelé les pompiers sont là il est à côté d'une inconnue et son frère vient de est mort donc les pompiers sont en train d'emmener le corps de son frère qui est décédé il ne sait pas ce qui s'est passé et donc qu'est-ce qu'il s'est passé telle est la question je pourrais avoir la réponse en lisant le livre qui me donne très envie et j'espère qu'il me plaira parce que vraiment j'ai trop d'attente pour ce livre ça fait 3 ans que j'attends de le lire j'ai acheté Il faut sauver Zoé de Alison Noël que je voulais lire depuis très longtemps donc je suis très contente de l'avoir c'est un livre qui raconte l'histoire de deux soeurs jumelles donc Echo et Zoé et Echo donc Zoé a disparu il y a un an Echo a du mal à s'épanouir on va lui confier le journal de sa soeur et donc elle va le lire et elle va découvrir les secrets que sa soeur n'a jamais avoué donc disparu il y a un an je ne sais pas du tout si elle est déclarée pour décéder ou enlever je ne sais pas mais en tout cas c'est un livre que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti donc du coup j'espère qu'il me plaira parce qu'il me tentait vraiment beaucoup et enfin dernier livre de cette arrivée livresque c'est Les brumes d'Avalak de Mara Wolf qui est un livre qui dès qu'il est sorti m'a tapé dans l'oeil par sa couverture que je trouve vraiment très très belle du coup quand je l'ai vu j'ai dit bon allez je l'achète il avait l'air bien en plus même si ça a l'air d'être un petit peu fantastique du coup à voir si ça me plaira dans tous les cas je l'ai acheté donc voilà c'est fait c'est fait et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va déménager partir des Etats-Unis pour aller sur une petite île et là-bas elle va rencontrer Kaloum qui est un homme assez étrange et elle va se rendre compte qu'elle les met en danger en s'approchant de lui mais en même temps ils sont le dernier espoir d'un monde de deux mondes qui s'opposent donc voilà je voulais un peu le résumé en mode naturel mais j'ai du mal parce que je n'ai pas trop compris comment l'expliquer facilement mais en tous les cas ça a l'air d'être un livre qui a l'air assez intrigant donc du coup à voir si ça me plaira en tout cas la couverture me plaît voilà j'espère que l'arrivée livre est ce que vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle vous plaira aussi je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de Noël de bien manger comme moi je vais faire de manger des chocolats de manger du foie gras de manger toutes les bonnes choses de Noël quoi de bien se gaver de chocolat c'est pas grave en janvier on reprendra les régimes j'espère vraiment que votre fête se passera bien en tout cas moi je l'espère et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ne vous inquiétez pas on se retrouve avant la fin de l'année de toute façon je vous fais plein de bisous